Bonjour, je suis Michèle Asselin, je suis directrice de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI. Alors, au nom de toute l'équipe de l'ACOSI, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, cette première partie d'une formation en trois temps sur les migrations. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la situation de confinement et d'isolement ne vous apporte pas trop de tracas. On sait que cette situation de crise exceptionnelle pose des défis pour chaque personne. J'espère que tous vos proches vont bien et que les nouvelles de vos partenaires sont bonnes malgré tout. Bien sûr, nous sommes toutes et tous inquiets des conséquences qui s'annoncent catastrophiques dans plusieurs pays du monde autour de la COVID-19, mais il y a d'autres enjeux qui, malgré tout, continuent de nous interpeller. Et cette question, ces enjeux autour des migrations, interpellent le réseau de l'ACOSI. L'immigration, c'est la thématique annuelle qui va animer toutes nos activités d'éducation à la citoyenneté mondiale. Vous en connaissez plusieurs. Les Journées québécoises de la solidarité internationale, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, la Semaine internationale du développement international et le 8 mars, pour ne nommer que celle-là. Depuis l'an passé, nous avons décidé qu'à chaque année, une thématique annuelle animerait toutes nos activités d'éducation à la citoyenneté mondiale afin d'avoir un plus grand impact auprès de nos concitoyens et concitoyennes québécoires. Alors, cette formation et les deux autres qui vont suivre la semaine prochaine vont nous aider à mieux cerner cette thématique des migrations et vont nous aider aussi à mieux identifier quelle devrait être la thématique à préciser pour l'ACOSI et nous animer tout l'an prochain. Alors, merci beaucoup. Et je voudrais souhaiter la bienvenue en particulier à Mme Denise Otis et à M. Mouloudidire que mon collègue Denis Côté, qui est analyste des politiques à l'ACOSI, va vous présenter un peu plus davantage puisque c'est lui qui va animer cette rencontre. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a Martine Porto-Correiro qui est chargée de programme à l'ACOSI qui s'occupe de l'animation du webinaire. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez lui envoyer des questions. Il va vous aider. Et notre nouvelle collègue, Marie-Sophie Villeneuve, qui est chargée de programme responsable de la mobilisation à l'éducation et à la citoyenneté mondiale, a préparé cette rencontre. Alors, on est vraiment heureux, comme équipe de l'ACOSI, de l'accueillir parmi nous. Alors, merci Marie-Sophie. Puis là, je passe la parole à Denis. Merci et bonne rencontre. Merci beaucoup, Michel. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce webinaire de formation sur l'immigration. Et plus particulièrement aujourd'hui, donc, sur les pactes des Nations Unies et le mouvement social sur l'immigration. Donc, pourquoi on a décidé de faire des webinaires? Bien, vous savez, donc, dans la situation actuelle, normalement, on aurait fait une journée complète ensemble. Les patients avaient fait ça sur la justice climatique, dans le fond, pour lancer la thématique annuelle. Donc, une journée avec plusieurs panélistes, intervenants, intervenantes. Donc, évidemment, ce n'est pas possible cette année. Alors, on a décidé de diviser cette journée de formation-là que vous auriez eue normalement en trois webinaires. Celui de ce matin, et comme Michel y faisait allusion, il y en aura deux autres la semaine prochaine sur les travailleurs, les travailleuses migrants et aussi sur la criminalisation des personnes migrantes. Donc, aujourd'hui, dans le fond, les objectifs de la formation d'aujourd'hui et des deux autres qui vont suivre, c'est vraiment de favoriser l'appropriation de la thématique par les membres de la COCI et les divers espaces de concertation du réseau, donc notamment les communautés de pratique sur l'environnement, sur le genre et sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, ainsi que pour le Comité québécois de femmes et développement. Et c'est aussi, l'autre objectif, c'est d'appuyer la réalisation, comme Michel le mentionnait, des activités d'éducation à la citoyenneté mondiale, mais aussi de pléloyer du réseau en 2020-2021. Ce matin, on ne fera pas, évidemment, on ne fera pas un tour de table. Vous êtes nombreux. Marie-Sophie nous disait qu'on avait 83 personnes inscrites pour ce webinaire. Je ne vois pas parce que mon écran a partagé combien de personnes qui sont là en ce moment, mais donc vous comprenez que ce serait un peu trop long de faire ça, mais on veut vraiment savoir qui est là. Donc, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, vous voyez les instructions à l'écran d'aller se renommer. On voudrait voir votre prénom, votre nom de famille et le nom de votre organisme. Vous pouvez toujours mettre l'acronyme si vous avez un nom d'organisme qui est très long, mais donc ça nous permet de voir le plus facilement qui est là et aussi quand ça va faciliter les choses pour la période de questions. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous présente l'ordre du jour. J'espère que... Donc, les objectifs, je viens de les mentionner. Alors, je passe à l'ordre du jour. Donc, on aura deux présentations aujourd'hui. Donc, une première présentation de l'ISOTIS, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui va nous parler des deux pactes, au fond, le pacte mondial sur les réfugiés et le pacte mondial pour l'immigration surordonnée et régulière, et qui va aussi nous donner un aperçu de l'état global, de la situation à l'heure actuelle, notamment en lien avec la pandémie. Donc, ce sera une présentation d'environ 30 minutes. Ce sera suivi tout de suite par une autre présentation, donc, de M. Mouloud Edir, qui est coordonnateur du secteur Vivre-Ensemble au Centre Justice et Foix. Et donc, il va nous parler, lui, plutôt du mouvement social mondial pour la justice migratoire. Suite à ces deux présentations-là, vous aurez... En fait, on aura une période de questions d'environ 30 minutes. La façon dont on va fonctionner pour la période de questions, on va vous demander dans le chat ou dans la boîte de conversation d'écrire le mot « question » si vous voulez poser une question. On va prendre les tours de parole comme ça. Donc, on vous demande seulement d'attendre à la fin de la présentation de M. Edir, avant de commencer, à vous manifester pour les prises de parole. Donc, si vous écrivez « questions » maintenant, ça ne marche pas. Attendez à la fin de la deuxième présentation et on va prendre les tours de parole en ordre comme ça à ce moment-là. Je vous rappellerai la consigne quand on arrivera à ce bout-là. Et par la suite, donc, on fera la conclusion. Michel vous dira un petit mot aussi pour terminer. En ce qui concerne les consignes techniques, donc pendant la présentation, on va vous demander de vous assurer que votre micro est en sourdine, donc sur mute. Donc, vous savez qu'à 70-80, si tout le monde laissait son micro ouvert, ce serait un peu difficile de bien suivre les présentations. Par la suite, on va vous demander aussi de garder votre caméra fermée, au moins jusqu'à la période de questions pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec la qualité de l'image et du son pendant le webinaire. Voilà. Et je voulais vous mentionner aussi que dans le fond, ce webinaire-ci va être enregistré. Alors, vous allez pouvoir le retrouver par la suite dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de la COSI. Donc, si jamais vous en manquez un bout, pour les personnes qui n'ont pas pu se présenter ou être avec nous ce matin, il y aura moyen d'avoir accès aux présentations par la suite. Comme Michel le mentionnait aussi, si jamais vous avez des difficultés techniques pendant le webinaire, vous pouvez écrire en message privé à Martine Porto-Carrero. Donc, ça, je vais revenir tout à l'heure pour la conclusion. Donc, c'est ça, si jamais il y a quelque chose, vous pouvez écrire à Martine qui pourra peut-être vous aider à distance si possible. Alors, voilà. Donc, là-dessus, on peut enchaîner tout de suite avec la première présentation. Donc, je vais vous présenter Mme Otis. Attendez, je vais juste arrêter de partager mon écran pour permettre à Mme Otis de pouvoir installer sa présentation. Donc, Denise Otis est conseillère juridique de la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Ottawa à l'égard du droit des politiques et des pratiques canadiennes qui affectent les demandeurs d'asile des réfugiés, notamment par rapport à leur conformité avec les normes internationales de protection des réfugiés. Elle agit également en tant que représentante du HCR vis-à-vis de ses partenaires, soit les autorités gouvernementales fédérales et provinciales, paragouvernementales et les organismes communautaires québécois concernés. En 2009, notamment, elle a été impliquée à titre d'agente de protection dans une mission d'urgence avec le HCR au Sri Lanka. Au printemps 2011, elle est de nouveau partie en mission d'urgence, cette fois-ci, à la frontière de l'Égypte et de la Libye. Donc, je vais passer la parole à Mme Otis. Et donc, on a environ 30 minutes pour la présentation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais aller rechercher mon cours. Est-ce que vous voyez le PowerPoint au moment où on se parle? Oui, moi, je le vois. Vous le voyez? Voilà. Alors, bon Dieu, ça, c'est bien. Je disais à Martin tout à l'heure que j'avais des petits problèmes de connexion. Ça se peut que je disparaisse à un moment donné. et j'espère que non. D'abord, merci beaucoup à Marie-Sophie Villeneuve, en particulier, Michel Asselin et vous aussi, Denis, pour m'accueillir ce matin. Je me sens absolument privilégiée. Et au nom du HCR, je vous en remercie. J'espère que tout le monde est en santé. C'est absolument fondamental. En fait, je vais devoir faire appel à votre indulgence parce que je me sens un petit peu comme une ours en hibernation. Ça fait comme un bout de temps que je n'ai pas parlé. Alors, si je me mets à bégayer et si je me mets à chercher mes mots, veuillez donc m'en excuser à l'avance. Fort heureusement, je serai suivie par Mouloud qui est l'éloquence par excellence. Alors, vous allez pouvoir faire en sorte que ce soit agréable pour vous. C'est gentil. Alors, en fait, j'aimerais commencer avec ceci. C'est toujours un peu aride de parler d'un pacte ou d'un texte international. Et je ne voudrais pas... Donc, d'entrée du jeu, je vais essayer de vous mettre un peu dans l'atmosphère dans laquelle on était en 2016, du moins à l'intérieur du bureau du HCR. Vous savez, depuis donc, dans ces années-là, on commençait à parler que le nombre de personnes déplacées de façon forcée à l'international et les migrants également, incluant migrants et réfugiés, que c'était vraiment un peu catastrophique. C'était du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. et donc, il y avait certainement un mouvement d'immense inquiétude par rapport à ça. Et il y a eu, donc, ici et là, un certain nombre de conférences, d'experts, pour discuter de cette question-là et voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Si on revient un petit peu en arrière, on est en plein conflit, n'est-ce pas? La Syrie était et toujours une catastrophe, une crise humanitaire catastrophique. Elle est maintenant suivie de très près par le Venezuela. On semble avoir perdu Mme Otis. On peut attendre une minute pour voir si ça revient. Il faudrait peut-être lui demander de couper son image, même si c'est vraiment dommage. Oui, c'est une bonne idée. Je vais l'appeler, voir si tout est beau. Merci, Marie-Sophie. Donc, on va juste, donc, notre collègue Marie-Sophie va juste appeler Mme Otis pour voir si si elle peut se rebrancher. Donc, pour les personnes qui sont en train de se joindre à nous, je veux juste vous dire, Mme Otis avait commencé sa présentation et là, le son, en fait, on semble avoir perdu. Donc, on est en train de l'appeler pour voir si elle peut se reconnecter. qui sont en train qui sont en train de faire achatins, il y a En train de s'y 23. dans l'extrême de s'y 24. de s'y 24. de s'y 24. S'y 24. On est en train d'en train d'astorm d'a shots Oui, Denise est en train de chercher une solution pour pouvoir se reconnecter sans avoir de problème. Puis, elle demande si on peut commencer avec la présentation de Mouloud en attendant si M. Idirissan est confortable de faire la présentation. S'il faut procéder. Oui, M. Idirissan, est-ce que ça vous conviendrait? J'avais prévu prendre des notes un peu dans sa présentation par rapport au pacte, mais s'il faut que je le fasse, je vais le faire. Denis peut peut-être présenter un peu Mouloud aux participants et aux participantes avant. Oui, c'est ça. Je vais vous donner les notes biographiques de M. Idirissan. Donc, on s'excuse pour les problèmes techniques, ce genre de choses qui arrivent de temps en temps. Donc, M. Idirissan est politologue. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent ici dans le réseau. Mais donc, des politologues, chercheurs, auteurs et coordonnateurs du secteur Vivre Ensemble. Pardon, je vais repartir. Et du secteur Vivre Ensemble, du Centre Justice et Foix, qui travaille activement la défense des droits et la justice sociale pour les personnes migrantes et réfugiées. Entre autres projets sur le sujet, il a fait partie de la délégation des mouvements sociaux québécois au Forum social sur l'immigration de Mexico en 2018 et celui de Quito en 2010. Il est également l'animateur du webzine Vivre Ensemble, qui présente plusieurs articles de fond sur des questions de justice sociale et de droits, entre autres concernant les personnes migrantes et réfugiées. Donc, je cède la parole à M. Idirissan. Merci beaucoup d'accepter votre présentation lors de le chamboulement. Alors, merci Denis Coté, merci Marie-Sophie Villeneuve, merci Michel Asselin, merci à tous et toutes qui me faites l'honneur de m'inviter à partager un peu vos réflexions. Je vais essayer d'être un petit peu à cheval entre la présentation militante et une présentation des fois plus élaborée sur le plan un peu conceptuel, quand les exigences vont s'imposer à moi parce que quand on réfléchit ces questions-là migratoires, qu'on vacille entre des catégories qui sont des catégories de réfugiés, de migration, de protection, des fois ça mérite clarification pour sortir un peu de la façon dans le sens commun et qu'on prend. Alors moi, on m'a demandé deux choses, vous m'entendez bien ? Oui. On m'a demandé deux choses, expliquer un peu ce que signifie la notion de justice migratoire et livrer un peu ma réflexion sur à la fois ce que le Forum social mondial a constitué et la façon dont les activités se sont attelées à réfléchir à la question du pacte global sur l'immigration et plus globalement les réflexions critiques qui sortent du mouvement intermondial sur l'immigration. Alors peut-être pour ce qui est de la question de la justice migratoire, quand il s'agit de réfléchir un peu les enjeux migratoires ou de protection des réfugiés à l'aune de la question de la justice migrante, il faut savoir que ce terme-là de la justice migrante, il émerge un petit peu au Québec, je ne peux pas en faire la généalogie pour ce qui est de l'échelle mondiale, mais en tout cas, la question de la justice migrante, c'est le mot, en tout cas c'est le cri de ralliement de toute une catégorie d'activistes et de militants du milieu intermondialiste surtout, mais du milieu intermondialiste qui a décidé de prendre à bras le corps la question migrante. Il émerge donc au début, à peu près au début des années 2000, dans la foulée, si vous voulez, de la mobilisation intermondialiste par rapport surtout à l'ASLIA et aux accords de libre-échange au début des années 2000. Et au début des années 2000, nous sommes dix ans après la chute du mur de Berlin, donc dans un contexte un petit peu de retour critique par rapport à tout ce qui est projet de gauche, parce qu'au début des années 90, le milieu, si vous voulez, progressiste, la tradition de gauche, qui a beaucoup pâti, si vous voulez, un petit peu de la victoire de l'ordre mondial du début des années 90, c'est autour des années 2000 que le mouvement intermondialiste va se constituer et dans cette foulée-là va se poser également tout un cadre de mouvements sociaux davantage ancrés à la gauche de la gauche, plus de la gauche radicale, qui vont s'attarder sur cette question-là des réfugiés et des migrations. Alors c'est dans la foulée de la claque, c'est dans la foulée du mouvement pour l'ASLIA, et c'est là qu'au début des années 2000, il faut dire aussi que c'est un contexte marqué par les mesures sécuritaires suite au 11 septembre, et l'un des épisodes cruciaux de ce mouvement qui va mettre sur pied ce mouvement de la justice migratoire, c'est toutes les luttes pour la régularisation des sans-statues au début des années 2000 au Québec, que ce soit les sans-statues algériens, ou donc au début des années 2002-2003, suite à la levée du moratoire sur le renvoi des Algériens par Denis Coderre, le mouvement aussi autour des Zimbabweiens, et d'autres luttes. Donc le mouvement de la justice migratoire, pour aller vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut le situer dans une optique de régularisation des sans-papiers, mais aussi un peu dans la foulée de ce qui va émerger autour des années, au milieu des années 2010-2015, c'est ce mouvement-là pour les villes sanctuaires notamment. Donc, s'il s'agit de réfléchir la question de la justice migratoire sur le plan conceptuel, si vous voulez des références là-dessus, ceux qui le font sur le plan philosophique, qui essayent de réfléchir l'enjeu migratoire dans une optique de justice, il y a une expertise au Québec que je pourrais recommander, c'est un libéral honnête, philosophe politique, je pense à Colin Gray, qui était jadis à lui carmé, qui est aujourd'hui à l'University Quiz, c'est celui qui essaye de réfléchir la notion de migration dans une optique de justice. Mais, pour revenir à la notion de justice migratoire, je pense qu'il n'est pas intéressant d'essayer de la définir, de voir qu'est-ce que ça peut signifier. Ce qui est important à comprendre, c'est ce que font les mouvements, c'est-à-dire à quoi elles donnent lieu comme action politique. Les gens qui mobilisent la notion de justice migratoire, ils la mobilisent surtout comme un mot d'ordre, en termes de mobilisation à la base. Donc, ce qui est intéressant de faire comme travail ici, c'est de voir qu'est-ce que font les gens qui mobilisent la notion de justice migratoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on le voit, c'est donc les gens qui mobilisent pour la question de la régularisation, la question des droits à la santé des migrants, et toute une série d'enjeux importants de précarité des personnes migrantes. Le mouvement pour la justice migratoire, ce que ça permet aussi de mobiliser cette notion-là, ça permet aussi d'aller au-delà des mécanismes étatiques de définition des statuts migratoires. Parce que vous savez, la façon dont les États gèrent le droit d'asile, la façon dont les politiques migratoires sont élaborées par les États, très souvent, le droit y est très restrictif, il est très défini. Donc, le fait de mobiliser la notion de justice migratoire permet un peu de faire éclater la façon dont les débats sont posés sur le plan institutionnel. Ça permet d'élargir l'horizon de la lutte et l'horizon politique. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en perspective. Plus exactement, donc, ce qu'il faut situer aussi, c'est que la question des mobilisations migrantes, telle que le posent les groupes qui ont à cœur la notion de justice migratoire, ce qu'ils font surtout, c'est de poser la question migratoire en lien avec une pléiade d'enjeux de société ou en tout cas avec une pléiade de dimensions et des questions plus politiques à l'échelle globale et structurelle qui sont en cause dans, finalement, le phénomène de précarité et dans le besoin de protection qui s'impose aux personnes. Alors, quand il s'agit donc de réfléchir à la question migratoire, surtout dans une optique qui est celle de l'ACOSI, qui est dans une optique de coopération, de solidarité internationale, ce qu'il faut être capable, c'est de penser la question migratoire, les enjeux de justice, les enjeux de citoyenneté qui sont sous-jacents à toutes ces questions-là, donc en lien avec les dimensions structurelles, avec les questions de mondialisation économique, les questions de libre-échange, la question du militarisme, la question de l'impérialisme et toutes les questions de la libéralisation économique. Donc, il faut essayer de penser cette question migratoire en syntonie avec une pléiade d'autres enjeux qui sont des enjeux qui sont ceux de la globalisation actuellement et voir comment ils impactent finalement la question migratoire. Voilà, parce que ça c'est fondamental et c'est ça qui est ressorti un petit peu dans le cadre des différents forums sociaux mondiaux auxquels j'ai assisté, que ce soit celui de 2010 ou celui de 2018 à Mexico. C'est donc la nécessité pour le mouvement intermondialiste de penser l'enjeu migratoire donc en lien avec les questions économiques, les questions structurelles donc ces différentes dimensions-là. Et l'essentiel des gens qui mobilisent ce concept de justice migratoire sont aussi des gens qui sont très impliqués dans le lutte contre le libre-échange, qui sont impliqués dans les luttes anti-militaristes, dans les luttes anti-racistes, dans les luttes pour le droit à la santé, dans les luttes pour les droits des femmes, bien entendu, et toute une série de mouvements globaux qui constituent un petit peu la constellation des mouvements de la gauche qui se rassemblent sur la bannière de l'alter-mondialisme. Également, peut-être pour aborder la question maintenant, si vous voulez, du pacte global sur l'immigration, moi je pense que ce qu'il faut dire d'abord, dans une perspective peut-être la plus critique de ce pacte, j'aurais voulu parler après Denis Otis là-dessus, je ne sais pas comment elle se situe sur cette question-là, mais j'ai quand même une petite idée, mais l'une des choses qui ressortait fondamentalement de Mexico, c'est une critique de ce pacte, une critique qui était assez radicale par rapport à ce pacte, et la déclaration, justement, ce qu'elle faisait ressortir, c'est plusieurs éléments. Peut-être avant d'aborder ces éléments critiques, j'aimerais revenir sur un point. La question du pacte global sur l'immigration, c'est quelque chose qui émerge avec la conférence de Marrakech en décembre 2018, mais c'est quelque chose aussi qui s'inscrit dans le sillage de toutes sortes de discussions qui ont eu à l'ONU, des différents dialogues de haut niveau sur le développement, et la question de l'immigration, elle a fini par se poser en 2018, donc dans le cadre onusien, et peut-être l'un des effets bénéfiques, si vous voulez, de ce pacte global, c'est que c'est la première fois de façon assumée, au sein des institutions internationales, que la question de l'immigration est posée comme un enjeu multilatéral. Ça montre tout simplement qu'il n'y a pas de solution dans le cadre des États-nations à cette question-là, et que cet enjeu migratoire, par la multidimensionnalité des enjeux qui lui sont concomitants, pose donc l'importance de le réfléchir à l'échelle multilatérale. Donc, au même titre, par exemple, on pourrait dire que la question écologique. Un autre effet bénéfique peut-être de ce pacte, c'est le fait que les États, en tout cas ceux qui sont particulièrement de ce pacte et qui l'ont signé, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui n'étaient pas d'accord, en tout cas, c'est d'assumer le fait que l'immigration a un impact positif sur le plan, si vous voulez, du développement, et pour aller vite. Sur ce plan-là, je peux quand même reconnaître qu'il y a un aspect positif, parce que nous sommes dans un contexte où ce minimum qui gagnerait à être acquis, c'est-à-dire la reconnaissance de l'utilité d'immigration en matière de développement, c'est très difficile à faire valoir dans le discours public. Vous voyez très bien comment les partis politiques et les discours publics ambiants sont des mouvements, en tout cas, les discours publics ambiants abordent la question migratoire sous le mode très populiste, anxiogène, et donc il est difficile de faire valoir auprès des leaders politiques un discours qui reconnaît explicitement l'effet positif de l'immigration. Ça, le pacte global, il le pose. L'autre élément que le pacte global permet de poser, c'est la nécessité de parler de cet enjeu en dehors, si vous voulez, des discours populistes pour aller vite, mais c'est la nécessité de faire parler les faits. L'un des objectifs peut-être que pourrait permettre ce pacte, c'est d'établir ou de mettre en réseau de l'expertise qui pourrait faire valoir, si vous voulez, des ressources en termes de données qui pourraient montrer justement le décalage qui existe entre les discours ambiants et les faits réels sur le plan de l'impact de l'immigration et de la rapporte. Donc, ça, ces éléments-là, je peux le concevoir. D'ailleurs, la représentante spéciale, la personne qui coordonne ce pacte, qui est Mme Louise Arbour, elle a rappelé plusieurs fois dans les médias l'importance pour les États de reconnaître l'importance de tenir un discours autre et de sortir un peu de la dimension anxiogène des discours par rapport à l'enjeu migratoire. Un autre élément peut-être qu'on pourrait voir comme positif avant de rentrer dans la dimension critique du pacte, c'est de dire finalement que la question migratoire, appelle quelque chose comme une expertise qui pourrait être du même ordre que la question écologique. Alors là, par exemple, ce qu'il faut garder en perspective, c'est qu'il y a, par exemple, des spécialistes sur la question qui ont dit que peut-être que ce dont on aurait besoin à l'échelle internationale, et ça, la CAUSI, par exemple, pourrait se faire l'écho d'une telle revendication, c'est de mettre sur pied l'équivalent d'un GIEC sur l'immigration. Un GIEC, vous savez tous ce que c'est, tous et toutes, c'est le groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Donc, on aurait besoin de quelque chose comme un groupe d'experts, mais pas seulement des experts technocrates, on aurait aussi besoin d'un groupe d'experts qui intègrent dans ce travail des mouvements sociaux, des ONG, qui pourraient constituer comme un pôle qui produirait un discours différent, des données, donc un phénomène d'expertise sur la question de l'immigration, au même titre que les outils dont on s'est donné collectivement sur la question du climat. Voilà. Alors, il y a tout ça qu'on pourrait voir comme des aspects positifs. Par contre, maintenant, pour rentrer peut-être dans la dimension plus critique de ce pacte et ce qui me semble fondamentalement important, c'est un des éléments que moi, j'aimerais relever, c'est le fait que, par exemple, ce pacte global sur l'immigration, pour faire ce point de vue que j'aimerais mettre de l'avant, vous vous rappelez tous et toutes que l'argument qui a souvent été invoqué par les leaders politiques pour rassurer les populations et même de nombreux États par rapport à ce pacte, c'est de dire qu'il était non contraignant. Ben, justement. Alors, peut-être que l'un des premiers éléments vont faire ressortir, c'est la dimension, justement, non contraignante de ce pacte. Cette dimension non contraignante, elle y me semble-t-il importante parce qu'elle ne fait pas écho des acquis, me semble-t-il, qui sont importants et qui sont ceux, justement, que le mouvement intermondialiste a voulu mettre de l'avant dans le cadre de ces mobilisations autour de ces questions. Par exemple, le pacte global se solde véritablement par une mise à l'écart, par exemple, de la Convention internationale de protection des droits des migrants. de 1990. Le pacte global, par exemple, on le présente comme une initiative multilatérale, mais en réalité, on l'a présenté, par exemple, comme une initiative de l'ONU, mais en réalité, il est surtout coordonné par l'Organisation internationale d'immigration. Et l'Organisation internationale d'immigration n'a été incorporée qu'à l'ONU que depuis très récemment, donc en 2016. Alors, pourquoi je soulève ça ? Parce que ce que je crains, donc le fait, par exemple, qu'il soit coordonné par l'Organisation internationale d'immigration, l'Organisation internationale d'immigrants, pour dire les choses réellement, c'est une sorte d'OCDE de l'enjeu migratoire. Donc, le risque ici, c'est la dépolitisation de l'enjeu migratoire. C'est donc le risque qu'on puisse éluder les enjeux politiques qui sont sous-jacents. Le fait aussi, ce que je crains aussi, c'est qu'on sorte vers une sorte de… c'est qu'on aboutisse à une sorte de bonne gouvernance du phénomène migratoire et que l'enjeu fondamental qui est la question des droits soit secondarisée. Voilà. C'est ça qui est important à relever ici. Par ailleurs, tout ce débat autour du pacte global, ce qu'il relève aussi, c'est ça qui me semble important dans une perspective qui est celle de la solidarité et de la coopération internationale, c'est de montrer finalement… Finalement, c'est de montrer qu'il y a un décalage important qui existe entre la réalité de ce que sont les flux migratoires à l'échelle mondiale et les outils dont on dispose collectivement sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la réalité sociologique des migrations et les outils juridiques censés les encadrer. Ça, c'est clair, net et précis. Les différentes activités qui ont lieu à Mexico, les différents ateliers ont montré que le phénomène de précarité qui existe par rapport aux migrants, nous sommes très dépouillés sur le plan du droit international pour pouvoir affronter cette réalité. Donc, il y a un décalage entre la réalité d'immigration sur le terrain et les outils juridiques censés les réguler. Ça, c'est très important. Et l'un des éléments qui est peut-être le plus important à faire valoir, c'est la grande férilosité à la fois des États mais aussi des institutions internationales à l'idée de faire émerger de nouveaux statuts juridiques pour les migrants. Ça, il y a véritablement une grande opposition là-dessus. Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que la question migratoire dans un point de vue de justice migrante et dans un point de vue de solidarité internationale et intermondialiste, l'un des éléments qui se posent souvent, c'est la question de... Parce qu'au fond, la question de fond ici, c'est la question de la liberté de circulation. Le mouvement intermondialiste est là, par essence, vocation à réfléchir les différents enjeux dans une optique de bien commun, de bien public et d'égalité des enjeux. Et je pense que la question de la liberté de mouvement et de la liberté de circulation devrait être réfléchie comme une question de bien commun, justement. Parce que ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ce n'est pas toutes les populations à l'échelle internationale qui ont un accès égalitaire à ce bien immatériel qui est fondamental, qui est la question de la mobilité. Donc, l'enjeu de la mobilité des personnes, c'est un enjeu fondamental sur lequel il faut travailler et il faut le poser dans une optique politique et démocratique. Donc, l'égalité également des enjeux nord-sud. Quand on réfléchit à cette question de la mobilité, il faut dire qu'il y a toute une série d'enjeux qui sont fondamentaux pour les personnes qui sont en situation de précarité, qui ont besoin de protection et l'exercice effectif des droits dont on aurait besoin des migrants et des réfugiés, il est quelque part entravé par la possibilité justement de circuler et d'être mobile. L'autre élément aussi peut-être de contexte qu'il faudrait ramener, c'est que le Canada passe souvent pour un modèle en matière migratoire. Or, on le voit, ce qu'il faudrait dire aujourd'hui au Canada, c'est que un des éléments qui ont très longtemps fait en sorte que le Canada passe pour un modèle, c'est que les politiques migratoires canadiennes, au Canada, le principe de base de nos politiques migratoires pendant très longtemps, c'est que tout résident permanent ou toute personne migrante est un futur citoyen. Et ça, aussi utilitariste qu'étaient nos politiques migratoires, cet utilitarisme était quand même équilibré par le fait que tout migrant ou tout résident permanent pouvait accéder à la citoyenneté. Or, aujourd'hui, justement, ce que nous constatons, c'est que la multiplication des phénomènes migratoires et le tournant pour la mobilité des programmes temporaires de travail, le recours aux programmes de travailleurs saisonniers et la multiplicité des programmes de mobilité qui ont cours au Canada, on voit très bien que ce principe de base à la base des politiques canadiennes ne va plus de soi. Il y a énormément de personnes qui peuvent rentrer au Canada aujourd'hui, mais elles sont cantonnées dans des logiques de sous-citoyenneté, elles sont cantonnées dans des logiques de discrimination et même dans certains cas d'exploitation. Donc, ce principe ne va plus de soi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'accèdent pas à la citoyenneté directement. Donc là, il y a une réflexion à faire qui est fondamentale en termes de droits. Ça, c'est l'autre élément qu'il faut faire valoir. Et je ne sais pas, dans combien de temps je dispose encore, Denis? En fait, on arrivait pas mal à la fin. Est-ce que vous pouvez conclure en deux minutes? Oui, bon, donc je pense que ces éléments-là que j'ai décrits un petit peu de façon sommaire, je reviendrai de façon plus en détail s'il y a des questions. Ce qu'il faut aujourd'hui poser, c'est l'importance de réfléchir à cet enjeu migratoire dans une perspective de droits fondamentaux. C'est de dénoncer les politiques de criminalisation. C'est de remettre en cause également toutes ces politiques de fermeture des frontières. Je pourrais revenir sur une réflexion plus élaborée sur la question de la fermeture des frontières. Et non pas pour plaider l'ouverture absolue des frontières, mais pour réfléchir la question de qu'est-ce que pourrait être un horizon qui réfléchit la question du franchissement des frontières dans une optique de défense des droits et dans une optique plus démocratique. Donc, ce que moi, je défendrais, c'est une politique de démocratisation des frontières, non pas nécessairement d'abolition. Ça, c'est l'autre enjeu. Donc, la question des droits, la question de la criminalisation, l'importance de réfléchir le manque d'outils juridiques entre la réalité de ce que sont l'immigration et les outils dont on dispose et l'importance aussi de réfléchir à cette question migratoire en lien avec les enjeux économiques de globalisation. C'est ça les quatre points peut-être que j'aimerais soumettre à la discussion sur lesquels j'aimerais que l'on revienne. Merci beaucoup, M. Védire, en particulier d'avoir accepté à pied levé de changer l'ordre de la présentation, mais c'est vrai qu'on aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais on va pouvoir y revenir. Les gens pourront poser des questions. Tout à l'heure, on aura une période de questions, donc on pourra revenir sur certains des éléments que vous avez mentionnés. Donc, encore un gros merci. Donc, maintenant, pour revenir à Mme Otis, donc on me dit que Mme Otis finalement va arriver à se joindre par téléphone et qu'on va mettre son, donc vous voyez sa présentation PowerPoint déjà à l'écran. Donc, Mme Otis, est-ce que vous êtes là? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, donc je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, malgré tous mes efforts, Mouloud, vous n'avez pas été déstabilisés. Bravo. Merci, monsieur. En fait, alors vous savez, bon, c'est pour ça qu'on travaille vous tous et moi pour des organisations où on doit souvent essayer de trouver une manière de fonctionner. Alors, voici. Merci beaucoup donc Martine pour me reconnecter avec vous tous et je vous en remercie. Mouloud terminait en parlant, entre autres, de la fermeture des frontières. J'aurais bien des choses à dire là-dessus, mais si vous permettez, on va revenir donc au pacte mondial. Je vais me limiter dans ma présentation au pacte mondial sur les réfugiés. Il est clair que là, alors j'aimerais peut-être Martine que vous alliez à la deuxième diapositive. Il est clair que lorsqu'en 2016, il y a eu la déclaration donc de New York, que le but était effectivement de s'occuper non seulement de la question des migrants en général, mais aussi donc des réfugiés. Pour l'OASR, même si on n'a pas toujours été très bon là-dedans, c'était important de pouvoir avoir le pacte pour les réfugiés spécifiquement de façon à maintenir en vie ces instruments qui existent, notamment la Convention de 51 sur les réfugiés. On parlait tout à l'heure de l'importance des instruments juridiques. On pourra en reparler plus tard dans nos discussions. Mais c'est important donc de maintenir et de faire en sorte que les États se souviennent que dans la migration, il y a aussi ceux qui donc ont quitté pour des raisons de persécution. Et c'est tout à fait fondamental pour nous de le rappeler. Donc, pourquoi le pacte diapositive 3, s'il vous plaît, Martin? D'abord, comme je faisais allusion tout à l'heure, les chiffres sont assez imposants et surtout, les chiffres sont imposants pour certains pays hôtes. Et Martin, allez à la prochaine diapositive où on peut voir que 9 personnes réfugiées sur 10 vivent donc dans un pays du sud, ce qu'on appelle le « global south » du sud ou en développement. Et ça, c'est une réalité qui existe depuis nombreuses années, mais c'était important de justement faire valoir cette situation-là. On voit un peu la liste, donc, il y a l'Allemagne qui finalement est seule dans la liste qui n'appartient pas donc au « global south », mais c'est très important quand même de voir que c'est absolument très lourd. Donc, prochaine diapositive, Martin. Le Pacte mondial, donc, il y a des États qui finalement se sont regroupés en 2016 pour mettre sur pied cette fameuse déclaration qui était pour nous, en tout cas, au HCR. on voyait là l'importance que les États continuaient à donner notamment à la Convention qui était de 51, revampée en 1967, mais quand même qui a de l'âge. Et aussi, à partir de cette déclaration de New York, donc, qui est une annexe à cette déclaration où on a parlé de cadre d'action globale pour les réfugiés. Je le mentionne, même si c'est un peu technique, mais c'est que l'aboutissement au Pacte mondial sur les réfugiés, ça a commencé bien avant. Et ces cadres-là étaient spécifiquement mis en place pour rassembler les différentes initiatives régionales, que ce soit en Amérique latine, par exemple, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Parce que de tous ces cadres-là sur lesquels donc se sont agglomérées certaines initiatives, c'est ce qui a permis éventuellement d'aboutir au pacte. Donc, l'Assemblée générale approuve le pacte sur les réfugiés le 17 décembre 2018 et c'est très intéressant parce que le pacte sur l'immigration a eu énormément d'écho au niveau médiatique et on a presque peu ou très peu parlé du pacte sur les réfugiés et, bon, vous noterez que trois pays, en fait, deux pays étaient contre et n'ont pas signé les États-Unis et la Hongrie. Il y a eu effectivement aussi trois abstentions. Prochaine diapositive et Mouloud l'a souligné de la même façon que ça existe pour le pacte mondial sur l'immigration. C'est la même chose. Le pacte mondial n'est pas juridiquement contraignant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incidence sur le droit interne. Mais il faudrait peut-être se demander si de nos jours nous sommes dans une situation où effectivement ce genre d'instrument juridique pourrait être contraignant. On a déjà une convention qui est difficile à faire appliquer. On parlait tout à l'heure de fermeture des frontières et de possibilité de refoulement en ce qui nous concerne. Reste que ça qui est écrit dans nos conventions et c'est très, très, très difficile de faire respecter. Donc, on n'est peut-être pas, mais je ne suis pas une historienne, je ne fais pas l'exégèse de tout ce qui se passe en immigration, mais on n'est peut-être pas dans un contexte mondial où ce genre d'instrument-là peut être signé à cause des différentes situations, des États qui peut-être n'embarqueraient pas. Ceci dit, ça a quand même traduit, malgré tout, une volonté politique de bien des États qui doit renforcer la coopération et la solidarité avec les réfugiés, mais surtout, bien sûr, avec les pays d'accueil qui sont les plus affectés. Donc, voici les quatre objectifs fondamentaux. Beaucoup de ces objectifs-là, en fait, je sais que l'AQC, l'AQC, pardon, a parmi ces objectifs-là rejoint plusieurs de ces valeurs fondamentales qu'ils défendent dans votre mandat. soulager la pression des pays qui accueillent les personnes réfugiées, renforcer l'autonomie des personnes réfugiées qui était fondamentale, accès aux permis de travail, accès à de la citoyenneté, à des statuts plus permanents, des lots de terre, etc. Développer l'accès aux possibilités de réinstallation, j'y reviendrai plus tard, et favoriser les conditions, peut-être, d'un retour volontaire, sécuritaire, respectueux des pays de régime. Vous savez, depuis longtemps, des hauts commissaires, que ce soit Gouterès, avant et grandi aujourd'hui, souvent rappellent, non seulement devant l'Assemblée générale, mais aussi devant le Conseil de sécurité, l'importance de s'adresser, de revoir les causes de ce qui fait que les gens quittent leur pays. Et je pense que ça, les retours volontaires et les rapatriements, c'est une façon de trouver des solutions durables aux personnes, mais elles sont de plus en plus difficiles parce que, justement, les conflits perdurent et se multiplient. Prochaine diapositive, alors, qui est donc concerné par le pacte? Les personnes qu'on appelle sous la responsabilité du VHCR, ou dans notre jargon, demandeurs d'asile, personnes réfugiées, les déplacés internes, et j'ajouterais les apatrides, et les États signataires. Mais aussi, et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un effort global d'organisations non-gouvernementales, secteurs privés, communautés confessionnelles, religieuses, le milieu académique, et les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale. Continuons la prochaine diapositive. Donc, il y a des attentes, évidemment, de ces prises de position et de ces promesses. Et donc, on veut favoriser, on veut faire en sorte que des individus dans leur déplacement puissent avoir accès à l'éducation, au travail, la possibilité de s'établir également. Reconnaître le potentiel économique et social qu'apportent les personnes réfugiées. Ça, c'est une, disons que c'est un de nos objectifs majeurs, notamment au Canada. Un changement de pratique aussi, s'éloigner de ce qu'on appelle les camps de réfugiés. Bon, vous savez, à peu près, il y a à peu près 60 % de gens qui se retrouvent à l'extérieur des camps de réfugiés, 40 %. Quand je dis l'extérieur, ça fait qu'ils se trouvent dans des contextes urbains ou semi-urbains. Et la tendance, donc, est pour le HCR d'essayer justement de s'éloigner de ça parce qu'à l'origine, les camps de réfugiés étaient vraiment destinés pour des situations courtes d'urgence ou des déplacements massifs avaient lieu à cause de conflits ou de guerres. Et en fait, tout est fait pour une situation d'urgence, une situation courte. Or, il y a des, comment dirais-je, des échecs au niveau de la communauté internationale quand on voit que certains camps perdurent pendant des années, jusqu'à 25 ans, jusqu'à trois générations, sinon quatre. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer au niveau de notre vision et au niveau de notre pratique et aller donc chercher les appuis de la communauté internationale. Alors, je vais passer un peu plus loin, je vais passer à la prochaine diapositive. Martin, merci. Donc, des engagements de la part des pays tiers, c'est-à-dire des pays comme le Canada notamment, augmenter, assurer la réinstallation des personnes réfugiées dans les pays tiers et ça, c'est fondamental pour le HCR dans sa recherche de solutions durables pour les réfugiés. Développer aussi d'autres voies que ce soit des vis-a-humanitaires, des bourses d'études. Vous savez ici, par exemple, au Québec, l'entraide universitaire mondiale du Canada qui, dans son nom, indique l'université mais il y a un développement qui se fait absolument fantastique ici dans les cégeps. Le cégep du G Montréal va embarquer, le cégep du Montréal va embarquer, il y a plusieurs cégeps de Montréal mais aussi à l'extérieur qui reçoivent donc des jeunes réfugiés qui peuvent quand même fonctionner dans une des langues officielles mais c'est une, c'est une, comment dirais-je, c'est une solution, c'est un outil qu'on veut soutenir et qu'on soutient de façon active. Et bien sûr, développer donc la coopération auprès des pays hautes pour fournir non seulement un appui direct mais aussi un appui aux organisations qui sont là pour soutenir les réfugiés. Prochaine diapositive, je vais, par rapport donc à toute cette histoire du compact, pardon, du pacte sur les réfugiés, donc non seulement il y avait dans la déclaration de New York cette annexe sur le cadre régional mais aussi dans le pacte sur les réfugiés, on indique l'importance d'avoir un forum qui permet d'aller voir justement les promesses qui sont faites, qui peuvent être faites mais aussi dans quatre ans, il y en aura un prochain dans quatre ans pour aller voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui pourrait être fait davantage. Celui de décembre 2019, donc ça vient presque toujours, ça vient presque d'arriver très récemment, on voit qu'il y a quand même beaucoup de participants, ce qui est important aussi, c'est qu'on a enfin intégré les personnes réfugiées, je dis enfin parce que c'était pas toujours disons, c'est pas toujours vérifié dans ces fameuses conférences d'experts et tout ça, c'était vraiment, ça a aussi inclus des compagnies, ce secteur était aussi important pour les impliquer et il y a eu des engagements très concrets pour l'emploi, l'éducation, etc. Donc le prochain est dans quatre ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je voulais donner quelques exemples et si on va plus loin m'enfin dans mes, en pratique, la diapositive 12 et la diapositive 13, je voulais faire le tour de certains pays, peut-être que je laisserai à votre disposition les diapositives. Ça fait encore environ 15 minutes. D'accord, parfait. Alors, Ouganda, en fait, je vais quand même passer par-dessus, je voudrais plus aller du côté du Canada et peut-être des engagements à suggérer à la COTI. Donc, je vais passer, si vous permettez, Martine, la diapositive 13, 14, 15 et 16 pour arriver donc au secteur privé. Les diapositives précédentes montraient un peu des exemples très pratiques au Kenya, Éthiopie, Jordanie qui ont commencé pas seulement nécessairement à partir de la mise en œuvre du pacte, mais aussi auparavant, mais qui a été renforcée par les effets du pacte. Pour le Forum mondial sur les réfugiés, donc en décembre 2019, je fais la diapositive 17. donc il y a eu des contributions quand même assez substantielles, quoique toujours en deçà de ce qui est espéré. Des entreprises se sont aussi commises et par exemple, je mis l'exemple des téléphones cellulaires parce que c'est souvent des services qui sont essentiels. Les téléphones cellulaires sont souvent même un outil de survie pour bien des gens et je vous donne aussi à titre d'exemple, c'est le cellulaire qui a fait que le HCR a pu, par exemple, recruter des réfugiés à destination du Canada, des réfugiés syriens dans l'effort du Canada pour les recevoir. À la prochaine diapositive, les engagements du Canada, je pense que si vous avez la curiosité, allez voir sur le site du Canada, vous pouvez mettre « Pacte mondial sur les réfugiés, engagement du Canada » et vous allez voir, vous allez tomber là-dessus, des engagements que le Canada a pris suite, donc, particulièrement au forum sur les réfugiés et en adoptant le pacte mondial. et c'est assez intéressant. Est-ce que c'est suffisant, c'est à voir, mais une chose qui, pour nous, est très importante aussi, c'est augmenter le nombre de réinstallations de personnes réfugiées et développer des voies complémentaires. Pour le HCR, notamment ici, et je vous dirais encore plus au Québec, on a, disons, une certaine côte à remonter ici, mais il y a quand même beaucoup de travail qu'on peut faire par rapport à ça parce que les organismes de réinstallation existent, ils ont développé des pratiques formidables et ils peuvent accueillir davantage de réfugiés. Et de même, il y a, il y a, il faut voir, la COVID-19 change bien des choses, mais il y avait, il y avait quand même un effort et une ouverture vis-à-vis, donc, vis-à-vis le fait de jumeler des employeurs aux réfugiés qui ont les compétences recherchées. Alors, je pourrais en reparler si vous avez des questions là-dessus, mais cet aspect-là, donc, d'augmenter le nombre de réinstallations et de développer des voies complémentaires pour nous était fondamental. Il y en a d'autres aussi qui touchent l'éducation. Prochaine, donc, prochaine diapositive, on voit un peu ces engagements-là un peu plus décortiqués, donc, l'engagement financier du Canada de 480 millions de dollars visant à assurer l'éducation en temps de crise. Il y a certains pays où il y a des cofinancements de projets. Prochaine diapositive, support matériel et technique. Alors, et, bon, vous pouvez le lire ici, l'organisation de table ronde régionale, nationale, concernant l'accueil de personnes réfugiées, développer des programmes relatifs aux apatrides et, c'est intéressant, appuyer la mise en place de programmes de parrainage privé inspirés du modèle canadien auprès de pays qui sont mentionnés ici. Prochaine diapositive, donc, toujours dans les promesses, les engagements du gouvernement du Canada suite, donc, à la mise en place de ce pacte mondial sur les réfugiés. Quelque chose d'assez intéressant, révision des critères d'admissibilité au statut de réfugié. Je pense que c'est quand même mal exprimé ici, il ne s'agit pas de critères d'admissibilité, mais plutôt de renforcer, donc, toutes les, si je peux dire, lorsqu'on prend une décision, par exemple, devant la commission de l'immigration du statut de réfugié, d'avoir, donc, des directives, d'avoir des pratiques politiques qui sont beaucoup plus, disons, développées, et aussi favoriser, donc, la formation de ceux des décideurs par rapport aux violences basées sur le genre, l'orientation, l'identité sexuelle, notamment. Favoriser aussi, ça c'est intéressant, l'octroi de l'asile au Canada pour les défenseurs des droits humains, les journalistes persécutés dans leur pays. Et, encore une fois, d'augmenter, donc, le nombre de personnes réfugiées réinstallées au Canada. Prochaine diapositive, donc, j'en parlais tout à l'heure, réinstallation, voie complémentaire, donc, ce sont des engagements, c'est des engagements politiques, mais c'est des engagements sur lesquels la société civile et nous-mêmes, on peut se référer pour, justement, faire en sorte de rappeler au gouvernement ces promesses-là. Quand j'ai parlé avec Marie-Sophie avant dans la préparation de cette présentation et elle me disait, bon, ce serait intéressant de voir, et je sais que Mouloud a fait une série, elle nous a proposé une série, donc, de plaidoyer ou une série d'actions à entreprendre, je le répète, le pacte mondial sur le réfugié, je le retrouve dans vos valeurs que vous défendez, et je pense qu'au Canada, ce serait possible de, justement, rappeler au gouvernement canadien et de mettre en œuvre ces promesses-là, parce que c'est pour l'instant des engagements, certains ont déjà été mis en œuvre, mais encore faut-il pousser. Je vous dirais qu'au Québec, davantage, le Québec a beaucoup fait, il faut rappeler que ça a été le chef de file par rapport à la réception des Syriens, notamment, et ça, c'est important de le rappeler. Il y a eu d'apparence une démobilisation du gouvernement du Québec par rapport à la question du soutien aux réfugiés, d'apparence, parce que, bon, il y a des choses quand même qui se font, notamment au niveau de l'intégration, il y a eu énormément de modifications, ceci dit, au niveau de recevoir des réfugiés au Québec, c'est assez difficile de faire ce plaidoyer et c'est important pour l'HCR que ce plaidoyer-là soit fait sous différentes tribunes. Je pourrais possiblement trouver autre chose, mais si vous permettez, je pense que je serais très intéressée à avoir vos questions et à discuter. je suis désolée, Mouloud, j'ai perdu une partie du début de votre présentation. Je sais cependant que vous avez terminé entre autres dans vos aspects positifs vis-à-vis du pacte. Je ne sais pas si vous avez fait la distinction entre les deux pactes ou s'agissait des pactes en général. La question du GIEC sur l'immigration, ça m'a paru une idée très intéressante. Et quant au reste, c'est vrai que ces pactes-là ne sont pas contraignants, mais tout de même, je dirais pour le côté du verre d'eau rempli, à moitié rempli, je vous dirais quand même que c'est assez particulier qu'on ait pu arriver à ça dans le contexte contemporain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Otis, pour la présentation. C'était intéressant. On avait eu à l'Assemblée générale spéciale de la COSIE en février une présentation de M. Crépeau qui, lui, s'était surtout atteigné au pacte sur l'immigration, pas sur lui, sur les réfugiés. Donc, c'était pour ceux qui ont pu assister aux deux, c'était très complémentaire. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, il est 11 heures, on n'a pas pris vraiment trop de retard malgré le petit indigno technique. Donc, on a quand même 25-30 minutes pour la période de questions si ça vous convient, Mme Otis et M. Izir. Donc, je vous rappelle pour les gens qui veulent poser des questions, d'écrire, garder votre micro fermé en attendant, mais écrivez questions dans la boîte de chat et moi, je vais prendre les tours de parole en ordre. Donc, je vais juste organiser mon écran pour bien vous les voir. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est seulement écrire questions et donc, je vais vous nommer, vous pourrez poser votre question directement soit à M. Izir ou à Mme Otis. je vous rappelle que l'idée, c'est un peu de voir aussi sur quoi est-ce qu'on veut se pencher à la COCI en termes d'éducation à la citoyenneté mondiale, de plaidoyer, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qu'on voudrait mettre de l'avant ou en lumière. Donc, c'est un peu à ça que ces formations-là doivent mener. Donc, voilà. Alors, je vois déjà. Donc, Sarah, Charles-Anne Fauché, tu peux ouvrir ton micro si tu veux poser une question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour les deux présentations. Le son était bon, c'était très intéressant. Ma question est dans une perspective d'éducation à la citoyenneté mondiale puis aux campagnes qu'on mène sur le terrain de plaidoyer et plaidoyer auprès de la population, pas seulement des élus. Je me demandais justement entre vos deux présentations justement quelle stratégie vous privilégieriez en termes d'éducation. Je comprends que le pacte, on peut le regarder comme un verre à moitié plein, à moitié vide. On peut le voir comme une étape vers un chemin. Mais ma question, en fait, s'adresse un petit peu plus à M. Dyr aussi, à savoir justement quand on parle du droit à la libre circulation, on est dans des revendications auxquelles j'adhère complètement, mais auxquelles on est tellement loin avec le discours ambiant autant du grand public que des médias que du gouvernement. Donc, des fois, je me questionne sur que stratégie d'éducation adopter si en étant étapiste, finalement, on se tire dans le pied ou si parce qu'on ne voit pas au fond des choses sur la question des droits humains, la question de l'égalité entre tous et toutes. Voilà, c'est des questions, c'est des réflexions que j'ai en termes de stratégie d'éducation pour faire avancer cette cause-là de la libre circulation puis de droits égaux pour tous et toutes. Vous prenez une seule question ou vous en prenez une série? On peut, si vous voulez, on peut en prendre deux ou trois. En fait, il y a Vicky Croizatière du PRQG aussi qui a une question, donc on peut prendre celle de Vicky puis après ça, on vous laissera répondre aux deux premières questions qu'on en reprendra par la suite. Vicky, tu peux y aller. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Donc, j'ai deux questions. La première est pour Mme Bottice. Donc, on a passé très rapidement sur les différents engagements du Canada puis il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention. Dans l'engagement en deux, au niveau du support matériel et technique, vous avez parlé très, très brièvement de développement programme pour les apatrides. Donc, je serais curieuse d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus parce que c'est vraiment une question sur laquelle on se penche trop peu, la question des apatrides. puis, mon autre question est au niveau de, toujours dans les engagements du Canada. Donc, dans l'engagement 3, on parlait de facilitation pour l'octroi d'asile au Canada pour les défenseurs des droits humains et les journalistes. Est-ce qu'on peut considérer comme sérieux l'engagement du Canada sur cette facilitation-là quand le gouvernement ne donne aucun pouvoir d'enquête pour l'ombus personne pour la responsabilité sociale et les entreprises canadiennes alors qu'on sait que les industries extractives canadiens sont à la source de persécution envers les défenseurs des droits humains et les journalistes partout dans le monde. Merci, Vicky. Donc, je ne sais pas si Mme Otis ou M. Idir qui veut commencer. Je vais... Oui, ben, vas-y, Mme Otis. Ah non, vous allez laisser le moudou. Parfait. je vais laisser le moudou pour l'éducation. Parfait. Merci, Denise, pour tant d'honneur. Alors, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à la question de la liberté de circulation. Écoutez, vous m'entendez ? Allô ? Oui, on vous entend. Oui. Écoutez, c'est clair que ce que pose la question migratoire, bon, vous parlez de citoyenneté mondiale, c'est un horizon de mobilisation citoyenne, militant et tout. En tout cas, une des choses que l'on constate, ça, je voudrais le dire avec force, peut-être que la personne va être déçue de ne pas avoir des réponses pratiques à sa question qui est une question qui nécessite véritablement des réponses concrètes, surtout dans ce qui est du plaidoyer à faire ou si j'ai bien compris vis-à-vis de la population, c'est en tout cas d'assumer de façon claire, nette et précise que la question migratoire dans ces différentes modalités doit nous amener à sortir, si vous voulez, du cadre des réponses à l'intérieur des sols d'états-nations. Il n'y a pas de réponse statu nationale à cette question-là. Et je pense que ça, c'est le premier élément. Donc, pour le dire dans un langage un peu plus théorique, il faut sortir du nationalisme méthodologique quand on réfléchit sur ces questions. Le fait que le pacte global sur l'immigration pose l'enjeu multilatéral, c'est la réponse implicite, si vous voulez, qu'il n'y a pas de réponse nationale à ces questions-là. Alors, le défi que nous avons, c'est donc le défi de faire valoir des options qui amèneraient à complexifier notre conception de la citoyenneté dans un contexte plus précisément de résurgence des nationalismes. Ça, véritablement, la question est bien posée parce que c'est ça la véritable réalité. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de trouver des prétextes pour montrer que les réponses souverainistes qui sont très souvent les réponses qui sont préconisées dans certains milieux de gauche, que ce soit des réponses en termes de démondialisation, de critique, de libre-échange, les réponses de type souverainiste sont des réponses qui sont trop limitées pour répondre, que ce soit au défi de la mondialisation, que ce soit au défi de l'enjeu migratoire. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir une perspective de citoyenneté beaucoup plus complexifiée, plus emboîtée, donc les régimes de citoyenneté, pour le dire dans un langage très simple, à plusieurs échelles. L'Union européenne, c'est une tentative de ça. Comment réfléchir à une horizon de citoyenneté qui est à la hauteur à la fois des défis de la globalisation, mais des défis de la libre circulation. Donc, il y a des formes de co-citoyenneté à inventer et à faire émerger. Il y a des ateliers que vous pouvez faire là-dessus. Ça, c'est clair que c'est un chantier de travail qu'il faut que l'on se donne, mais ça va être très difficile de le faire valoir au Québec si on trouve des circonstances atéliantes au discours nationalitaire et souverainiste sur ces questions-là. Alors, la façon de le faire, c'est toujours de penser la question migratoire en lien avec d'autres gens de sociétés pour montrer justement que les réponses globales s'imposent, que ce soit la question du développement, la question des dettes, la question de la lutte aux inégalités à l'échelle internationale, au même titre que la question de l'immigration, il faut te montrer qu'il y a une corrélation entre toutes ces questions et que cette corrélation commande une même réponse globale qui fasse éclater les cadres nationalistes dans lesquels l'on a vu du réfléchi. Mais plus concrètement, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire tout simplement être du côté des luttes dans la société civile qui sont des luttes qui sont portées par ces gens-là, que ce soit les luttes antiracistes, les luttes antimilitaristes, les luttes pour un féminisme renouvelé, des perspectives intersectionnelles, les luttes contre le colonialisme, les luttes contre l'extractivisme, ce sont toutes des luttes qui portent les germes de quelque chose qui montre les limites des cadres nationales pour les réfléchir. Donc, il n'y a pas de réponse de principe à ces questions-là. Les réponses émergeront au gré des mobilisations qui seront faites sur le terrain et les mobilisations qu'il faut faire justement, c'est ça ma réponse à mon avis, c'est d'être capable d'être au côté des luttes qui montrent justement d'autres formes d'initiatives citoyennes qui émergent. Donc, de l'invention citoyenne qui existe à l'échelle de la société qui est de portée justement post-nationale. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faudrait réfléchir à ça. Il n'y a pas de réponse pratique à ce genre de questions, sinon dans la mobilisation et dans la contingence qui va émerger des mobilisations et ce que ces mobilisations-là vont induire comme nouvelle dynamique, mais toujours au côté de luttes qui sortent des cadres souverainistes et nationalitaires. Donc, je ne dis pas qu'il faut critiquer la souveraineté dans une perspective qui nous dépouille de nos outils de régulation, mais pour montrer les limites de l'horizon souverainiste et de l'horizon nationaliste pour répondre aux défis migratoires comme à d'autres défis de la globalisation néolibérale. Merci beaucoup, M. Yiddir. Mme Otis, si vous voulez répondre aux questions, après ça, on ira avec les autres questions. D'accord. Sur cette question-là, bien humblement, par exemple, je prends l'exemple depuis quelques années au Québec. On est ici, c'est ma paroisse, ces arrivées dites irrégulières par le chemin de Roxhamon. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'intéressants de l'initiative, notamment de la société civile qui est assez solide ici au Québec, d'expliquer aux gens, aux gens, au public, c'est quoi un demandeur d'asile et les droits auxquels ils peuvent avoir accès et l'accès au territoire pour pouvoir demander la protection, etc. Et ça marche. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que leurs idées préconçues, plus on en sait, mieux c'est. Il y a des idées préconçues qui tombent à partir du moment où on leur explique parce que toutes sortes de choses se disent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait de la part des médias, des vocateurs qui ont été changés, quoique maintenant on commence à les revoir, mais on parlait de gens qui arrivent de façon illégale alors que ce n'est pas illégal de demander la protection dans un pays lorsqu'on arrive à la frontière, peu importe où on arrive. Alors, c'est juste des petits exemples que je donne. Peut-être que je suis à côté de la traque, mais ça m'apparaît fondamental d'en appeler à l'intelligence du public. Et à partir du moment où les faits sont concrètement présentés, je pense que les préjugés tombent. Pour la deuxième question qui parle des engagements du Canada, j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus disons d'informations. Mais ce que je vais vous dire, vous avez raison sur la question des apatrides. Effectivement, au Canada, vous savez qu'il y a deux conventions internationales qui existent. Le Canada n'a signé que la seconde qui est sur la réduction de l'apatrisie. La première qui est relative aux droits des personnes apatrides ne l'a jamais signée d'après ce qu'on a compris pensant que ça allait faire, avoir un effet d'attraction au pays. C'est un peu bizarre comme supposition parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il y a une convention que les gens se bousculent au portillon pour arriver au Canada parce qu'ils ont des apatrides. Et en fait, au Canada, il y a eu des efforts qui ont été faits pour faire en sorte de diminuer effectivement l'apatrisie, notamment dans des modifications sur la loi sur le soyenté. Bon, je dis ça en passant, mais en ce sens que je suis d'accord avec votre analyse qu'il y a encore des choses à faire de la part du Canada. Moi, je pense que les engagements qui ont été pris, notamment au niveau de l'apatrisie, c'est par rapport à des groupes comme les Rohingya, par exemple. Je n'ai pas d'autres exemples concrets et je m'en excuse. Je vais aller voir de mon côté pour me renseigner plus avant. Pour la question des journalistes, je vais laisser peut-être la parole à Mouloud là-dessus. Je reviendrai après. Vous pourriez me la rappeler, la question des journalistes? Par ailleurs, l'apatridie est un bel exemple d'apatridie dure et de con parce qu'on a abordé la question des con. C'est la question des balistrières. Si vous voulez, les con depuis 1948. Alors, la question des journalistes, juste me la rappelez. Oui, allez-y. Oui, je peux rappeler la question vu que c'est Marie-Sophie ici, vu que je prends des notes. Donc, c'était Vicky qui faisait référence à l'engagement du Canada numéro 3 d'offrir davantage de droits d'asile aux défenseurs de droits humains ainsi qu'aux journalistes. Donc, c'est un engagement du Canada. Puis, Vicky demandait est-ce qu'on peut dire si cet engagement-là est vraiment sérieux dans un contexte où, par exemple, le gouvernement fédéral refuse de donner des vrais pouvoirs à un homme de semaine sur les compagnies minières qui serait un mécanisme de protection des droits des défenseurs de droits humains très efficace. Donc, on demandait si on peut prendre au sérieux, finalement, les engagements du Canada dans ce contexte-là. Oui. Vous voulez que je réponde à ça? Donc, quoi dire? Moi, je pense qu'il y a des éléments de réponse dans sa question. La lucidité est toujours de mise dans ce genre de questions. Je ne voudrais pas être la bageois, mais moi, mon rôle ici, c'est de prolonger l'horizon des réflexions puis de m'adresser et d'essayer de faire preuve d'un peu de parler vrai. Moi, je pense que sur les questions des réfugiés, un des éléments qu'il faut garder en perspective quand on veut travailler de façon vigilante là-dessus, c'est aussi de réfléchir à la dimension géopolitique, si vous voulez, de ces questions-là. Il est clair que les Palestiniens, par exemple, que j'ai évoqués, qui sont laissés dans une situation infrarinelle depuis 1948, on voit bien que le Canada choisit et s'arc-boute sur le plan des réfugiés dans une perspective géopolitique aussi qui consolide ses intérêts régionaux et qui lui permet également d'avoir du capital symbolique sur certaines questions. La question des Rohingyas permet également de tabler sur la question géopolitique par rapport à l'Asie, permet de jouer sur le plan géopolitique par rapport à la Chine, permet de se dédouaner sur toutes sortes d'enjeux d'islamophobie, par exemple. Mais ce qui est important de relever, c'est qu'il ne peut pas avoir de réponse sectérielle à cette question des réfugiés. Il n'y a pas un groupe aussi important soit-il qu'il faut privilégier par rapport à d'autres, d'une part. Ensuite, la question des journalistes. La question des journalistes, bien entendu, mais là, ce qui est en plan ici, c'est l'idée d'un droit d'asile qui serait ramené à sa seule dimension individuelle, alors que la question du refuge, de la protection, pose la question de façon beaucoup plus collective. Vous savez, la Convention de Genève, telle qu'elle a été réfléchie, telle qu'elle est pensée en 1948 dans un contexte de guerre froide, le réfugié type en 1948, c'était le dissident soviétique qui fuit individuellement et qui arrive en Occident et l'Occident, lui, octroie l'asile, il accède au monde libre. Donc, il y avait toujours cette dimension-là symbolique du monde libéral par rapport au monde communiste et elle a été pensée justement comme ça dans une perspective individuelle. Aujourd'hui, bien qu'au Canada avec la CICR, on a complexifié les mécanismes d'entrée et donc c'est clair que le Canada a élargi un petit peu la perspective de la protection par rapport à ce que permet la Convention de Genève. Mais ce qu'il faut essayer de faire valoir comme perspective ici, c'est qu'aussi important que puisse être la question des journalistes et de certains groupes en particulier, le défi, il est à l'échelle globale et il appelle des réponses qui sont pour des groupes qui sont beaucoup plus collectifs. Il faut, à mon avis, interroger la façon dont la question de la protection est pensée sur le plan des plaidoiries individuelles. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Donc, cette question-là est importante. Garder en perspective la dimension géopolitique des réponses étatiques. Il ne faut pas être duple là-dessus. et je pense que ces éléments-là peuvent être des axes de travail d'un groupe d'organisation progressiste comme la COSI et qui essaye de montrer justement qu'il y a un lien entre la question des réfugiés et des enjeux plus globaux. Donc, il n'y a pas de réponse individuelle ou à des segments ou à des groupes de réfugiés particuliers. Il faut toujours faire en sorte que le droit d'asile ou ses principes ne soient pas charcutés et ne soient pas segmentés. C'est ça, le risque quand il y a les journalistes, quand il y a la question des homosexuels en fonction de l'orientation sexuelle. Aussi important que puissent être ces éléments-là, la perspective à ne pas perdre de vue, c'est de ne pas segmenter un principe de droit qu'il faudrait faire valoir et penser de façon beaucoup plus universelle et beaucoup plus globale. Il ne faut pas que le droit d'asile soit conditionné à certaines catégories. Je ne dis pas que c'est ce que fait le Canada explicitement, mais il y a fort à parier que ce risque demeure prégnant et demeure présent. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai trois questions ici en ligne. On va prendre les trois et on verra s'il reste du temps pour des questions supplémentaires par la suite. D'abord, j'avais Richard. Je n'ai pas de nom de famille. Je ne sais pas si c'est Richard Greny ou un autre Richard. Vous pouvez poser votre question. Richard? Ce n'est pas Richard Greny. Bon, c'est un autre Richard. Pendant que Richard qui voulait poser une question retrouve son micro, je peux vous lire. Il y a Caterina Mélanie des YNC du Québec qui en fait a mis sa question dans la boîte de conversation. dont je vais vous la lire. Donc, elle demandait avez-vous des suggestions quant à l'angle de la privilégier pour faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale sur ce thème de la migration des réfugiés dans le contexte actuel de pandémie post-COVID? Donc, c'était la question de Caterina. Est-ce que… Bon, Richard, on me dit que votre micro a été activé. Il est actif. Parfait. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. D'abord, Richard, comme on n'a pas votre nom, c'est à dire. Richard Roudachama, je travaille pour Développement IP. Développement IP. Parfait. Merci. Donc, je voudrais parler de deux petits points. l'un au niveau international et l'autre au niveau national. Au niveau national, ici au Canada. Alors, si je commence par le premier, le Canada fait beaucoup d'efforts pour intégrer les réfugiés qui viennent. J'en suis témoin. J'en suis un reçu comme un DDH, un défenseur des droits humains, ce qui est une très bonne chose. Mais au niveau général, il y a des aspects internes qui limitent cette intégration. Je prends l'exemple. Moi, je suis arrivé ici avec un permis de travail, ce qui est une très bonne chose. Vous avez évoqué une des choses qui permettent d'intégrer le réfugié, au moins avoir un permis de travail. mais quand on a un permis de travail, on se heurte à quelque chose qui s'appelle expérience canadienne, qui limite complètement les réfugiés, les demandeurs d'asile à exercer, à s'intégrer facilement. Donc, je pense qu'il y a un plaidoyer assez fort qu'il faut continuer à faire à ce niveau pour que des limites comme celle-là soient abolies. Je parlais à un certain moment dans une action de plaidoyer en député, je lui disais, mais messieurs, faire une planification d'un projet, que ce soit sous le cadre logique, sous la cartographie d'incidence, dans le nord, dans le sud, ça reste toujours la même chose. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé par exemple pour faciliter les réfugiés, vous avez parlé de l'octroi dans l'opin de terre, par exemple. Je cite l'exemple de l'Ouganda qui est un exemple parfait à ce point. Mais, n'est-ce d'autres questions qui sont en rapport avec les droits de réfugiés qui ont ces facilités qu'au niveau international, on voit que, bon, c'est très bien, ils ont l'accès à la terre et tout ça, ils peuvent circuler. Mais si on voit des questions de manipulation des réfugiés dans ces conditions, si on voit les réfugiés congolais, soudanais, rwandais qui sont manipulés, qu'il y a une sorte de trafic d'influence à travers ces réfugiés qui sont là-bas pour exercer de l'influence dans leur pays d'origine, il y a aussi un grand travail à faire à ce niveau. Je vous remercie. Merci, Richard. Et on va prendre la dernière question qui s'était Gabriel de Handicap, Humanité et Inclusion, pardon. Oui, bonjour. En fait, j'étais justement en train d'écrire que j'allais devoir quitter bientôt. Mais très rapidement, c'était pour voir par rapport aux activités d'éducation citoyenne si d'expérience avait des perspectives de collaboration un peu plus étroite avec nos partenaires au gouvernement du Canada. De votre expérience, comment s'articule justement cette collaboration-là au niveau vraiment d'activités d'éducation citoyenne? Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres questions, les personnes d'autres qui s'est manifestée dans la voie de conversation. Donc, je vous dirais qu'on va prendre ces trois questions-là et les questions des trois personnes et on va terminer là-dessus. Donc, on va conclure par la suite, en fait. Donc, est-ce que Mme Otis, cette fois-ci, puisque vous avez laissé M. Idir commencer la dernière fois, vous voulez commencer à répondre aux questions? Oui, tout à fait. Alors, pour, je ne sais pas si la première, si vous permettez, je vais plutôt aller du côté de l'intervenant qui parlait de l'aspect interne, l'intégration, la question de l'expérience canadienne. Je sais que ce n'est pas la première question. Est-ce que je me mêle? Désolée. La première question, c'était quoi? Désolée. Allô? Oui, c'est moi qui prends les notes. Avez-vous des suggestions quant à l'angle à privilégié pour faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale sur le thème d'immigration des réfugiés dans un contexte, dans le contexte actuel de la pandémie ou post-COVID? quelles pourraient être les revendications ou les axes de plaidoyer dans notre contexte actuel? Désolée, je suis moins préparée par rapport à ça. Si vous permettez, je vais aller à la deuxième question. Est-ce que j'ai le droit? Bien oui, t'as le droit. Oui, oui, aucun problème. D'accord. Parce que je trouve ça très important, cette question. Le HCI n'a jamais été bien bon sur la question de se prononcer sur l'intégration parce qu'en fait, de façon générale, on essayait, nous, de trouver des solutions. Puis une fois, on faisait confiance donc aux États qui sont hôtes de pouvoir justement mettre sur pied des politiques et des pratiques qui soient de façon à bien intégrer les personnes. je pense que sans me prononcer directement là-dessus, c'est intéressant de voir que le Canada a quand même accepté de regarder, tout à l'heure, je parlais des voix complémentaires, le fait de recevoir des réfugiés qui n'ont donc en soi aucune expérience canadienne mais qui viendraient et ça, je le dis, c'est des plus hauts conditionnels. Il y a eu quatre cols qui ont déjà été intégrés de cette façon-là dans la société canadienne à partir d'un jumelage avec des employeurs qui avaient besoin de leur expérience, de leur expertise. Alors, je me dis, si le Canada est capable d'accepter justement de s'engager dans cette voie-là, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas effectivement être un peu plus ouvert par rapport aux exigences d'expérience canadienne dans le milieu du travail. Je pense que le milieu du travail a aussi beaucoup, beaucoup de, comment on dirait, les chambres de commerce, les employeurs, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour justement passer outre cet obstacle à mon humble avis. Pour ce qui est des, je vais en rester là pour l'instant, je vais laisser donc au lieu de répondre peut-être à la première question, il y a sûrement des choses qui me viendront à l'idée. Effectivement, la question de COVID-19 est très importante, mais moi, je vous dirai une chose et je vais peut-être me limiter à ça. C'est très inquiétant pour l'HCR de voir que le Canada a fermé ses frontières. C'est clair qu'on comprend très bien la situation et ce qui nous a au début rassurés d'une certaine façon, c'est que cette fermeture-là est temporaire. maintenant, il faut voir et il faut voir dans quelles circonstances les gens qui n'ont pu alors venir au Canada pour demander le statut ou qui se sont présentés et qui ont été disons renvoyés. Alors, pour nous, c'est une préoccupation pour voir dans le contexte de la COVID-19 pour voir de quelle façon et qu'est-ce qui a été mis en place par le gouvernement pour faire en sorte que ces personnes-là puissent revenir et demander la protection de ce qu'ils voulaient faire dès le début. Alors, toute la question du principe de non-refoulement qui est un des principes, il y a une chose à se souvenir du contenu de la Convention 51, c'est ce principe et ce qui est un principe qui est fragilisé, fragilisé partout dans le monde, notamment au sud et il faut être très, très, très vigilant. Voilà, je vais m'en rester là-dessus. Oui, merci, merci, merci Denise, merci Catherine. Alors, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse parce qu'on réfléchit un peu dans l'urgence et on réfléchit de façon, c'est des questions de séminaire, de doctorat, mais quand on réfléchit un peu sur le mode du Zoom, je vais faire de mon mieux. Peut-être, moi, le principal travail que je me donne comme objectif au Centre Justice six fois, il y a toute une série de textes que vous pourriez trouver dans notre webzine si vous voulez compléter vos réflexions. Je pense à un texte que j'ai réussi à arracher à une juriste qui est véritablement la juriste qui m'inspire le plus sur la question de l'immigration et de protection des réfugiés qui est Monique Chemieux-Gendro, un titre qu'elle a publié qui s'appelle « Les droits universels pris dans la tourmente des nationalismes ». Je vous invite à le lire et peut-être un des éléments de réponse que je pourrais donner à Catherine Milani pour sa question de la perspective d'une citoyenneté mondiale et l'axe qu'il faudrait privilégier. C'est à tout le moins dans les milieux qui sont les nôtres de mettre en exergue un petit peu une des limites du droit international actuellement, un droit international qui est très incomplet pour répondre aux défis d'immigration. C'est donc l'incomplétude du droit international. C'est le fait que les personnes ont le droit de quitter leur pays mais il n'y a pas de droit d'entrée. Le droit d'entrée bute sur la logique de souveraineté des États. Je pense que l'un des éléments sur lesquels il faut travailler, il faut travailler sur cette question de la liberté de circulation. Comment est-ce qu'il faut en faire un axe de travail ? Réfléchir. Il faudrait peut-être nous réinviter, nous donner un peu plus le temps de réfléchir à des modalités pratiques de comment le rendre effectif sur le terrain. Mais la question de la liberté de circulation, c'est un enjeu qui est très inégal à l'échelle planétaire. C'est un enjeu d'inégalité nord-sud si vous permettez. La circulation, la mobilité, c'est un bien immatériel qui est fondamental et c'est lui qui donnerait une effectivité à l'exercice de beaucoup de droits. Malheureusement, il y a des catégories trop importantes de la population mondiale qui ne peuvent pas enjouir tout simplement parce qu'ils ont le mauvais passeport et qu'ils ne peuvent pas disposer de son droit à la mobilité. Ça, c'est très important. L'autre élément qui est fondamental et qui est en lien avec des luttes que mènent de nombreux groupes au sein de notre société civile québécoise, je pense au travail qu'on a le Centre des travailleurs immigrants, je pense au travail qu'on a toutes sortes de coalitions, c'est véritablement de questionner les logiques de discrimination et d'exploitation qui sont celles des programmes temporaires de travail, plaider véritablement dans une optique de droit à la résidence permanente et de mieux vous outiller par rapport à ces programmes de travailleurs temporaires, de mieux étudier les logiques de discrimination et la question du droit à la citoyenneté et le droit à la résidence permanente permettent des voies à l'intérieur de ces programmes qui donnent accès à un exercice effectif du droit à la citoyenneté. Ça, ça devrait être un axe de travail qu'il faudrait, à mon avis, faire valoir. Et l'un des paradoxes que j'aimerais faire ressortir pour finir, c'est qu'à travers cette pandémie, on voit très bien que ce sont les catégories qui sont les plus fragiles dans notre société, qui sont les moins rémunérées, qui sont au plus bas de la reconnaissance sociale qui sont paradoxalement les plus vitales pour nous. On le voit à travers, par exemple, les travailleurs mexicains et les travailleurs guatemaltecs que l'on va chercher tout simplement parce que nous, on ne veut pas s'exposer par rapport au risque de pandémie. On va les chercher avec le cynisme le plus absolu et tout d'un coup, on trouve des vertus à leur présence, on est prêt à améliorer leurs conditions de travail. Donc, voyez-vous, il faut réfléchir à ces questions-là, il faut réfléchir la façon dont nous hiérarchisons les fonctions au sein de notre société. Donc, les luttes que mènent certains groupes actuellement par rapport au programme de travail temporaire, l'exploitation qui prévaut à l'intérieur de tout ça, c'est aussi un enjeu de citoyenneté parce que c'est un exercice de droit qui pourrait être permis et éventuellement, peut-être l'horizon qu'il faudrait réfléchir puisque nous avons des traités avec beaucoup de pays qui nous permettent d'avoir des travailleurs temporaires. Pourquoi ne pas réfléchir à des logiques de co-citoyenneté, un peu sur le modèle de l'Union européenne qui permettrait une liberté de circulation entre Mexicains, entre Canadiens et États-Unis. Donc, il plaidait l'importance de la liberté de circulation à l'intérieur de l'hémisphère américain, par exemple. Renforcer les mécanismes de la Cour intérieure américaine des droits de l'homme, l'obliger à se prononcer sur ces questions-là. Donc, c'est toutes des horizons qu'on peut explorer et il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là et qui peuvent être des axes de travail. C'est des réponses que je vous donne un petit peu en vrac, mais il me semble qu'il y a déjà des choses qui se font et c'est cela qu'il faut mettre en perspective et documenter. Et moi, si vous voulez, après, je pourrais très bien essayer en complément soit de vous mettre en contact avec des groupes ou de vous faire prendre connaissance des initiatives qui existent au sein de la société qui sont des initiatives justement qui permettent à des catégories les plus précaires dans le contexte pandémique actuellement de jouer des droits fondamentaux. Que ce soit le droit à la santé, la libération des détenus qui sont emprisonnés parce que le phénomène de la détention des migrants, tout ça, c'est des enjeux de citoyenneté. Il y a des choses qui se font, qui sont très méconnues et qui gagneraient à être connues et malheureusement, c'est dans ce contexte pandémie d'urgence qu'on le réalise avec le plus d'acuité alors que ça se serait passé chez nous depuis des années voire même depuis des décidées. Merci pour les pistes et pour les réponses. C'est sûr qu'on va vous recontacter pour avoir le nom des ressources et d'autres informations. D'ailleurs, j'en profite, je vais passer la parole à Michel Asselin dans deux minutes pour qu'elle puisse conclure la discussion et vous remercier de manière plus appropriée. Et donc, je voulais quand même, j'avais deux, trois points avant de vous quitter à vous rappeler. Donc, c'est le premier webinaire d'une série de trois, sinon peut-être éventuellement quatre, sur les enjeux de la migration pour la COSI. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc pour les personnes qui sont en ligne, si ça vous intéresse, donc il y a deux webinaires le 22 avril et le 23 avril. Il y en aura un sur la question justement de la criminalisation des personnes migrantes et de mandresse d'asile avec Jeannette Denge du Conseil canadien pour le réfugié et on en aura un autre aussi le 23 avril, donc avec Jill Hanley sur la question des travailleuses migrantes et des travailleurs migrants. Donc, vous pouvez vous inscrire à ces webinaires-là. Comme je vous disais un peu plus tôt, le webinaire d'aujourd'hui et les autres sont enregistrés et seront disponibles sur la chaîne YouTube de la COSI pour ceux qui veulent s'y référer, qui en ont manqué des mots, qui veulent réécouter. Trois petits points aussi. Donc, évidemment, on va vous demander s'il vous plaît de remplir le petit formulaire d'évaluation. Je pense que mon camarade Martine va le mettre dans la boîte de conversation et vous le recevrez de toute façon par courriel. C'est très court comme sondage, mais ça nous permet surtout que dans la situation actuelle, on risque de se tourner vers ce mode de fonctionnement-là plus souvent qu'à l'habitude. Donc, ces rencontres-là par webinaire, ce serait très utile pour nous de savoir ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse améliorer les prochaines séances si possible. Sur la question des ressources aussi, donc, on a un document qui est aussi dans le chat. Donc, on a commencé à collecter des documents pertinents sur la question de la migration. On a mis ça dans un Google Doc auquel vous avez accès. Donc, vous pouvez prendre, ce sera aussi dans le courriel qu'on va vous envoyer, mais vous avez le lien aussi dans la boîte de chat si vous voulez y accéder tout de suite et vous serez, vous êtes invité aussi à ajouter des ressources si vous en avez. Donc, à contribuer aux documents communs. et finalement, vous allez recevoir aussi un sondage bientôt pour aider la COSI à préciser ses actions en matière d'éducation citoyenneté mondiale et de plaidoyer pour 2020-2021, notamment en vue des prochaines journées québécoises de la solidarité internationale. Donc, c'est le genre d'activités qu'on aurait fait ensemble normalement, mais on essaie de trouver des façons quand même d'aller chercher vos commentaires et suggestions dans le contexte actuel. Donc, je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Michèle. Merci, Denis. Et un grand, grand, grand merci à Denise et Mouloud. Merci pour avoir partagé avec nous vos connaissances de ces enjeux qui sont très complexes et aussi alimenter notre réflexion que nous devrons poursuivre. Moi, je retiens que l'éducation à la citoyenneté mondiale, le concept même de citoyenneté mondiale, quand on aborde la question des migrations et la question de la justice migratoire, prend tout un sens et nous devrons, nous, comme ACOCSI, y donner un sens important d'échange avec nos concitoyens et nos concitoyennes et un an, ce ne sera vraiment pas suffisant pour aborder toutes les questions que ça soulève. Mais deux angles, ma paresse, majeurs que nous avons abordés dans cet échange, c'est la question de la justice et cette question de justice va de pair avec à s'assurer que toutes les personnes aient le plein exercice de tous leurs droits, de tous les droits fondamentaux. Alors donc, on aura à poursuivre ce travail ensemble et on reprend votre intention et Mme Otis et M. Idir de poursuivre avec vous éventuellement ces échanges, ces échanges de ressources aussi qui vont être nécessaires pour notre action citoyenne tout au long de l'année qui s'amorce. Alors, merci à vous toutes et tous pour votre présence, pour vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite une bonne santé et j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir à la suite de cette formation sur l'innovation. Avant de terminer, merci, un merci particulier à ma collègue Marie-Sophie Villeneuve qui a coordonné la préparation de cette formation. Merci à Martine qui a appuyé l'organisation et qui s'est occupé de toute la coordination technique de cette activité et merci aussi à mon collègue Denis Côté qui a assuré l'animation. Alors, au revoir, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.